Les gars, vraiment ne venez pas aux Etats-Unis si vous aimez galérer, ramer avec les meufs pour avoir un date, pour choper un numéro, vraiment ne venez pas aux Etats-Unis. Il y a deux ans, j'ai fait un échange universitaire à NC State aux Etats-Unis et donc j'ai découvert que j'avais des super pouvoirs. Pour vous mettre un peu de contexte, je n'avais pas Tinder mais je décide de télécharger Tinder en arrivant aux Etats-Unis pour voir un peu, juste voir un peu à quoi ça ressemble les meufs à l'université. J'étais un peu curieux, j'étais curieux, tu vois, juste curieux. Et après, franchement après, je ne sais pas, 3-4 swipes, je tombe sur un missile atomique. Donc qu'est-ce que je fais ? Je dis waouh et je super like. J'envoie un super like. Bien sûr sur mon profil j'avais dit French guy, tu vois, j'avais mis que j'étais français. Surprise, la meuf me like. Je fais waouh, ah ouais, genre, facile, je viens de télécharger Tinder, j'ai déjà un petit like, on est bien. On s'ajoute sur Insta et tout machin, on parle vite fait, en vrai on parle très vite fait mais je suis très nul et au bout de peut-être 4 messages, on arrête de parler. Bon, pour l'instant ça pue. Je fais ma vie, machin et tout, les mois passent et on arrive en fait à la soirée d'Halloween. Je me déguise, mec, en caca. Regardez ma tête le jour d'Halloween. Voilà, ça c'est moi. Bref, je vais en soirée pour Halloween. D'ailleurs les gars, il faut qu'on en parle d'Halloween aux Etats-Unis. Une fois que je suis bien éclaté quand même, vers je pense 1h du matin, j'aperçois une meuf au bar. Et je la connais cette meuf. Enfin, elle me dit quelque chose, elle me dit quelque chose, je fais putain elle est vraie. En fait, j'ai la même réaction quand je l'ai vue sur Tinder, quand je la vois travers le bar, tu vois, dans la boîte, je fais waouh. Putain, elle a un truc, tu vois. Et en fait, je fais, genre, tu sais, je connecte les... Et je fais, putain, mais c'est Jenny. Ça, c'est la meuf que j'ai swiped sur Tinder. Qu'est-ce que je fais ? Parce que j'avais quand même peut-être 10 shots de tequila. Je fonce. Je fonce. Allez la voir. Et je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Mais j'ai dû lui dire un truc de merde. Eh, hello, we match on Tinder. Tu vois, un truc comme ça. C'est zéro level de drag. Et bah, mec, 10 minutes après, on se roulait des galoches. On se roulait des galoches. Et deux ans après, deux ans après, écoutez-moi, on est ensemble. Et je vis aux Etats-Unis. Comme quoi, les gars. Tous les soirs. Tous les soirs, on est en drop. Tous les soirs, on est en drop. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les soirs, tous les soirs, on est en drop. Alors là, vous pouvez voir le air drop qu'il a reçu. Iphone de Morgane. Je suis vers le bas. Et ça y est là, à partir de là, on a commencé à la perdre. Et là, ça y est, il s'est levé, il n'en pouvait plus. C'était... C'est parti. Il était revenu des toilettes, Morgan n'était pas là, mais il est revenu, il nous a dit Il était hyper content, mais vraiment hyper content, et là, bon, airdrop de Morgan, et là il clique, et tiens Morgan, elle est là Morgan, et là, gros fou rire, et on était mort de rire dans le restaurant, c'était excellent, et lui s'est foutu de sa gueule toute la journée, tous les soirs, tous les soirs on met airdrop, Alors là, vous pouvez voir le hairdrop qu'il a reçu Iphone de Morgan Je suis vers le bas La gêne au lit quand t'es grosse, parce qu'en fait, quand t'es grosse, il y a des trucs qu'on se dit pas, mais attendez, être grosse au lit, c'est autre chose Par exemple, quand t'es grosse, et que ton missionnaire, et que ton ventre fait plus de vagues que même le lit lui-même Voilà, je peux dire que même Mais encore si c'était que ça, en fait, la gêne au lit quand t'es grosse, aussi, vous savez, c'est quoi ? La gêne au lit quand t'es grosse, c'est savoir faire semblant, c'est-à-dire que quand t'es grosse, t'es une actrice Encore plus que les autres meufs, parce que je peux te dire quand le mec, il pense qu'il est à l'intérieur, alors qu'il est à l'intérieur de tes cuisses, et tu sens rien Vous savez, c'est quoi la gêne au lit quand t'es grosse ? Il faut impérativement que tu testes la capacité du lit ou d'un meuble avant qu'on te balance dessus Parce que le nombre de grosses qui ont cassé des meubles dans moi Et j'avais oublié, la gêne au lit quand t'es grosse, c'est quoi aussi ? Vous savez, les genoux, quand tu commences à te lâcher, tu as le petit tremblement, tu t'es dit meuf, on va tomber Tu connais celui-là ? Les choses que j'aurais aimé savoir avant de faire ma première fois tout en me démaquillant, je pense que c'est pas mal Alors déjà, 1, j'aurais aimé savoir que ce n'est pas normal de peps pendant plus de 30 minutes Vraiment pas Si ça fait mal, c'est que c'est pas bon Et clairement, c'est pas parce que c'est une première fois que ça doit faire horriblement mal Si tu as très très mal, tu stoppes tout On ne fait pas sa première fois en backshot C'est une position horrible Privilégiez quelqu'un avec qui vous avez une vraie connexion plutôt que quelqu'un qui vous plaît physiquement Parce que vous risquez d'être intimidé au moment de passer aux vraies choses Une première fois, ça peut se faire littéralement en plusieurs parties C'est pas obligé de rentrer dès le premier coup Donc clairement, faut pas se stresser si c'est pas rentré la première fois Il y aura d'autres fois, c'est vraiment pas grave Ce n'est pas grave de ne pas prendre de plaisir directement dès la première fois que ça rentre Littéralement, c'est une sensation qui est nouvelle Donc ne vous attendez pas à avoir un orgasme tout de suite Le changement physique après une première fois est complètement réel C'est surtout en fait quelque chose de psychologique Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous C'est tout Là, je me pense à un truc Mes copines, parfois, viennent me dire Oui, Emma et tout Mon gars, il veut trop faire des trucs chelous Et parfois, c'est juste à boire dans les fesses Écoutez-moi bien Écoutez ce qui est chelou et ce que moi, je dis Un jour, je parlais avec un gars Genre, tout se passait très bien et tout Et on m'a dit à parler de ce qu'on aime Les gars et tout Ils commencent à parler de ce qu'ils n'aiment pas Donc, vas-y, au calme Ils commencent à me dire Ouais et tout Moi, j'ai un pote à moi et tout Genre, il aime trop quand sa copine Il y a des choses, on me bat là Mais tu vois, on me bat là Il met sa langue Mais on me bat là derrière Il insistait, hein Il insistait, il n'aime pas ça Il trouve ça dégueulasse et tout, etc Je me dis, bah, ok Genre, je veux dire Chacun fait sa vie et tout Enfin, si lui, il kiffe, il kiffe En soi, c'est pas toi qui le fais Donc, tu t'en fous, tu vois On les connaît, ces hommes-là On les connaît maintenant Bref, un jour, on se voit Et devinez ce qu'ils me demandent Un autre gars, une autre histoire Donc, une fois et tout Je parlais toujours avec un gars Donc, je parle beaucoup Avec beaucoup de gars Vous l'avez dit, hein Comme avec l'autre On parle de ce qu'on aime Parce qu'avant d'entrer un jeu Il faut d'abord mettre des règles avant Tu vois, au calme Donc là, le gars, il me dit Ouais, nanana Moi, je veux trop que tu t'assoies Assis-toi sur mon visage Et tout, etc Moi, je dis T'assoies J'ai été hypé de fou C'est pas drôle Donc, le gars, il me dit Ouais, nanana Et tout Assis-toi sur mon visage Et quand t'es sur mon visage Et tout Lâche-toi Moi, je t'en mène Lâche-toi dans quel sens Il me disait Ouais, et tout Te retiens pas Et tout Fais ce que tu veux Mais moi, en fait Genre, je me dis Mais attends Il parle de quoi Parce que, enfin Hein ? Il me disait Ouais, moi, je suis genre de gars Et tout Genre, j'ai aucune honte Les meufs, ils doivent pas être gênés Et tout Genre, je sais pas Si t'es au-dessus Et tout Genre, je sais pas Au bout d'un moment Tu veux lâcher un truc Tu lâches Je me suis dit Là Il a En fait Le gars parlait du fait Qu'il voulait trucher C'est lui Le truc Eh Jusqu'à présent Jusqu'à présent J'y pense